C'est une scène qui fait froid dans le dos à Hambourg, en Allemagne, on a assisté à une manifestation islamique réclamant la mise en place d'un califat mondial. Je vous laisse avec la vidéo, vous allez voir en plus le combo islamisme plus accent allemand, c'est quand même un peu spécial. Je vous laisse avec la vidéo et on commente ensuite. Alors ces scènes complètement folles avec des Allah Akbar scandé par une foule qui réclame le califat islamique mondial, ça s'est donc passé ce week-end à Hambourg avec Alice Cordier qui en parle sur Twitter. Parmi les messages, on pouvait lire « le califat est la solution » ou encore cette phrase de l'organisateur « la démocratie n'est que le train que nous prenons jusqu'à ce que nous atteignions notre destination ». Alors il y a un article d'un média allemand que j'ai traduit évidemment en français, qui l'évoque, qui montre des photos de tout ça, des vidéos, c'est absolument horrible. Parce qu'évidemment quand on regarde ces images-là, on ne se croit pas du tout en Allemagne. C'est lunaire de voir ce pays transformé à ce point avec des faciès patibulaires, pas de femmes évidemment, parce que dans les manifs islamiques, les femmes n'ont pas le droit d'être avec les hommes. C'est comme à la mosquée, voilà. Et donc des slogans complètement fous qui nous montrent bien, et au moins on peut leur accorder ça, parce qu'ils avancent à visage découvert. Mais cette manifestation, elle nous montre bien quel est l'objectif final des musulmans les plus radicaux. Alors les plus radicaux, ça se discute, parce qu'à partir de quel moment un musulman est radical ? En réalité, quand il veut suivre les préceptes de sa foi, bon, bah il devient dès lors un musulman radical, un islamiste comme on dit. Donc voilà, ça pose question. Là on avait évidemment quand même les plus radicaux, mais au-delà de la question de à partir de quel moment un musulman devient radical ou pas, de toute manière dans une communauté, ce qui compte c'est la minorité agissante, activiste, qui pousse les modérés. Et là je peux vous dire que cette minorité-là, elle est bien active, elle va tout faire pour imposer ses vues. Alors c'est pas la première fois qu'on a des scènes comme ça en Allemagne. Déjà en novembre dernier, on avait eu 3000 personnes qui avaient manifesté dans les rues d'une ville allemande, avec de nombreux drapeaux islamistes, et en défendant le califat mondial. Donc c'est pas une nouveauté, voilà. Avec même ce slogan qui était brandi par les islamistes, « Une Ouma, une unité, une solution, le califat », qui rappelle évidemment les slogans de l'époque nationale socialiste. Vous voyez qu'en plus, ils n'ont rien à faire de la diabolisation, eux, ben normal, ils sont du bon côté, hein. Ce sont des extra-européens, donc ils sont divinisés par la gauche, qui adorent les faire venir par millions en Europe. Donc ils peuvent se permettre ce genre de petites facéties, on va dire. Mais en tout cas, c'est pas une nouveauté. L'appel au califat mondial, l'appel à l'instauration de la charia en Allemagne, et dans toute l'Europe, et dans le monde entier, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Alors la grosse différence peut-être entre les musulmans en Allemagne et les nôtres, c'est qu'ils disent clairement les choses. Voilà, il n'y a pas de surprise, ils annoncent la couleur. Il n'y a que les gauchistes et les gens complètement inconscients des dangers de l'immigration extra-européenne et de l'islamisation, qui ne voient pas l'évidence. Parce que là, les types, ils leur disent explicitement ce qu'ils vont faire. Donc ceux qui entendent ça, et qui continuent à vouloir apporter des millions et des millions de musulmans en Europe, sont des malades mentaux. Donc toujours dans la série de signes avant-coureurs, qui montraient que cette manifestation, cet appel au califat, ce n'est pas quelque chose d'isolé, on avait à Hambourg déjà, en 2021, une démonstration de force, une manifestation très martiale, avec des gens qui étaient alignés, comme une milice finalement, et donc d'un groupe très, très controversé, je crois qu'il est interdit en Allemagne, qui pareil, appelait au califat mondial. Alors pour être interdit en Allemagne, je peux vous dire qu'il faut y aller, a priori, vu les images qu'on vient de voir. Mais vous voyez que, ben voilà, ça se passait déjà à Hambourg, déjà en 2021, puis ensuite en 2023, puis aujourd'hui en 2024. Bon, à partir d'un moment, il n'y a que les aveugles qui ne voient pas la réalité. Alors intéressons-nous à Hambourg, parce que c'est très intéressant de voir à quel point cette ville a chuté, à quel point elle est gangrénée par l'immigration extra-européenne, et donc mécaniquement par l'islamisation. Par exemple, en 2020, on avait eu l'appel à la prière qui avait résonné à Hambourg. À l'époque, évidemment, la gauche en était félicité, parlant d'un appel à l'ouverture, la tolérance et compagnie. Les types sont incapables de voir quelles sont les conséquences concrètes de leur idéologie complètement dingue. Voilà, c'est fou, c'est fou, ils ne se rendent pas compte, parce qu'effectivement, en 2020, on a ça, on a l'appel à la prière, et puis en 2024, on a des appels au califat mondial, des mentions du fait que la démocratie, c'est qu'un moyen pour arriver au but, qui est donc ce fameux califat, voilà, donc les gauchistes sont complètement à l'ouest. Mais déjà donc, en 2020, on avait ça. Et puis Hambourg, il n'y a pas que l'islamisation, parce que l'islamisation, c'est un symptôme d'un mal qui est plus large, qui est celui de l'immigration extra-européenne, qui est lui-même une conséquence d'un mal encore plus violent qu'est le gauchisme. À Hambourg, on avait 14,2% de la population d'Hambourg qui était composée d'étrangers, donc 14%, mais ces étrangers, ils représentaient 44% des personnes condamnées en 2021. Vous voyez une surreprésentation complètement folle. Toujours dans cette ville, on avait, lors de la nuit d'Halloween, un chaos avec des jeunes qui ont attaqué la police. Voilà, alors les jeunes, avec beaucoup de guillemets, vous imaginez bien que ce ne sont pas les petits Allemands autochtones qui se sont amusés à attaquer les policiers, mais bien des jeunes d'origine immigrée. Toujours à Hambourg, une adolescente de 15 ans, violée dans les toilettes d'un centre commercial, avec l'appel à témoins qui est lancé, on se rend bien compte que, là encore, c'est un extra-européen. Toujours à Hambourg, un policier de 57 ans, tué par un criminel turc faisant l'objet de trois mandats d'arrêt. Donc en fait, vous avez tout. Vous avez du trafic, vous avez de la violence, vous avez des attaques contre les policiers, vous avez des viols, vous avez l'islamisation, vous avez une délinquance de dingue, vous avez des manifestations qui appellent au califat. Hambourg est un symbole de ce qui attend l'Allemagne, l'Europe tout entière, si nous ne faisons rien contre l'islamisation, si nous ne faisons rien contre ceux qui les font venir dans notre pays. Parce que les vrais responsables de tout ça, ce sont les gauchistes. Et les gauchistes, il faut le noter, à Hambourg, ils sont en forme, puisque lors des élections de 2020, les élections régionales, l'AFD n'a pas pu profiter des élections à cause d'un attentat qui lui a été imputé, alors qu'en réalité, le type qui l'avait commis n'avait rien à voir avec l'AFD. Mais enfin, passons, c'est un détail, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais surtout, ce qu'on avait vu, c'est qu'à Hambourg, les écolos avaient doublé leur score. Donc il y a vraiment quelque chose qui est presque réclamé par énormément d'Allemands, énormément d'habitants d'Hambourg. Mais vous me direz, le problème, c'est qu'à Hambourg, il y a l'air d'avoir beaucoup d'extra-européens, ce qui explique également le doublement des scores du parti écolo. Et puis, les gens de bon sens, en fait, à mon avis, ils ont dû quitter la ville pour beaucoup. Donc ça explique aussi ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de mécanique. Dès qu'on a franchi un certain palier démographique, eh bien, malheureusement, le recours politique, il devient très compliqué. Donc Hambourg, c'est vraiment un gros symbole de ce qui se passe sur notre continent. Mais en France, on n'est évidemment pas en reste. Je prends juste cet élément d'actualité, mais j'aurais pu vous en prendre 20 autres sans aucun souci dans les derniers jours. Mais là, ça m'a quand même frappé. À Neuilly-sur-Marne, dans le 93, la Seine-Saint-Denis, la Californie française, sur Emmanuel Macron. Un directeur d'école visé par des tracts haineux d'un comité de défense de l'école publique qui l'accuserait d'avoir une obsession anti-musulman. La cabale a été lancée par le député LFI Thomas Porte. On retrouve là encore les gauchistes à la manœuvre. C'est vraiment la responsabilité des gens de la France insoumise et de la gauche radicale, on va dire, même si la gauche, dans son ensemble, est coupable également. Mais cette responsabilité, elle est folle. Ces gens-là doivent rendre des comptes. Mais je vous montre ça parce que là, c'est un exemple parfait de l'islamisation de la France. On a un directeur d'école qui veut remettre l'uniforme dans son établissement scolaire. Est-ce que c'est parce qu'il en a marre de voir des tenues musulmanes, de se battre sur la question du port du voile et compagnie ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a été interprété comme tel par les gauchistes, qui en plus n'aiment pas l'uniforme parce que l'uniforme, ça leur rappelle la France d'avant. Alors ça, ils ne les aiment pas du tout, évidemment. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui veut remettre le port de l'uniforme. Généralement, c'est un package un peu global qui contient plein d'autres éléments qui visent à remettre un peu d'excellence, d'autorité, de hiérarchie dans les écoles. Donc ça non plus, les gauchistes n'aiment pas du tout. Mais le problème, c'est que là, les gauchistes et les musulmans sont main dans la main pour combattre la prétendue islamophobie de ce directeur d'école en lui mettant une cible sur la tête. C'est très dangereux pour un Français d'être accusé d'islamophobie. Mais alors les gauchistes, ils s'en fichent complètement. Donc voilà, c'est pour vous montrer que l'islamisation de la France, ça arrive. Autre exemple qui montre que les musulmans français sont dans une démarche de conquête, souvenez-vous-en, en 2019, lors d'une manif contre l'islamophobie, avait affirmé lui aussi un visage découvert de manière très crue. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas son projet et le projet de ses amis musulmans. L'idée, c'était simple, les musulmans ne sont pas dans un projet d'assimilation. Il a également affirmé la France doit s'habituer au fait que nous restons. Il a ensuite attaqué le Rassemblement National, les fachos, enfin voilà, tous ceux qui sont évidemment un petit peu attachés à l'identité de la France, à leur patrie, sont pour lui des fachos, sauf, bien sûr, quand on parle des pays d'origine de tous ces musulmans, où là, on a tout à fait le droit d'être patriote, identitaire, vous connaissez la musique. Donc, il a attaqué les gens de bon sens en disant « S'ils ne nous aiment pas, ils ne se rendent pas compte de ce qu'on a préparé, c'est-à-dire nos enfants. » Voilà. Donc, vous voyez la menace implicite, explicite en fait, proférée par Yassine Belatar, qui rappelle totalement cette marche pour le califat mondial qui a été organisé à Hambourg, voilà, ils nous disent clairement les choses. Il n'y a que les gauchistes qui ne voient pas ça, voilà. On a des sondages incroyables qui nous montrent le vrai visage des musulmans en France, je vous en ai parlé dans une vidéo qui a été publiée en février dernier. Quand on les interroge, en réalité, ils sont assez clairs sur ce qu'ils veulent, voilà, même s'il y en a qui sont plus malins que d'autres, qui sont un peu plus discrets, mais au fond du fond, ils veulent nous conquérir, voilà. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, ils veulent conquérir la France, où on voit plein d'exemples d'islamisation dans notre pays, je vous renvoie vers cette vidéo, je vous mettrai tous les liens en description, bien entendu, mais cette vidéo-là, elle est édifiante. On a aussi cette vidéo que j'ai faite récemment, ce musulman fait parler sa femme via un tableau, via une ardoise effaçable. Alors ça, c'est en Angleterre, mais c'est un peu le même projet. Voilà, le type, il n'a pas honte du tout de ce qu'il est en train de faire, sa femme est en voile intégrale, elle n'a pas le droit de parler, donc elle peut lui écrire des choses qu'il peut montrer à l'Assemblée. Bon bref, vous voyez un peu la folie, ça c'est le monde dans lequel nous précipitent les musulmans radicaux si nous ne faisons rien contre eux, et les gauchistes qui sont alliés avec eux, politiquement, enfin qui sont alliés, qui sont les cocus des islamistes, parce que comme le disaient très bien ces musulmans à Hambourg, la démocratie n'est que le train que nous prenons jusqu'à ce que nous atteignions notre destination. Mais les gauchistes, eux, ils ne comprennent pas tout ça, parce qu'ils sont idiots, voilà, ils ont des types qui leur disent clairement ce qu'ils vont faire, donc ils n'en ont rien à faire d'eux et qui veulent établir un califat islamique, mais les gauchistes sont quand même alliés avec eux, voilà, on a par exemple, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les gauchistes LGBT qui prennent fait et cause pour les palestiniens, voilà, mais de manière plus sérieuse et donc plus grave encore, on a bien sûr l'islamo-gauchisme politique de la France insoumise, on voit ici Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Louis Boyard qui salue Médine à la marche contre l'islamophobie, le racisme, vous voyez, toujours une marche de gauche en fait islamo-gauchiste, cette photo-là, c'est un symbole, j'ai en effet une vidéo, un symbole de l'islamo-gauchisme avec notamment le vote des musulmans qui se reflète là-dedans. Il y a vraiment une soumission ou une bêtise ou une saloperie sans nom, je ne sais pas, de la part des gauchistes qui s'allient avec les musulmans alors même que ceux-ci leur disent clairement, nous disent clairement à tous que leur projet c'est de nous conquérir et de faire de l'Europe, de l'Allemagne, de la France, une terre islamique. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'ils ouvrent les yeux, ces gauchistes, je pense que là, on est au-delà du raisonnable, c'est une maladie mentale en phase un peu terminale, donc on ne va pas pouvoir les sauver. Par contre, il faut absolument que les Français de bon sens se réveillent sur cette question. L'islamisation est un danger mortel qui est enchassé au sein du danger mortel qui est l'immigration extra-européenne, il ne faut pas l'oublier, mais voilà, il faut quand même se réveiller parce que sinon, dans les décennies qui viennent, pour nos descendants, c'est peut-être la loi islamique qui s'appliquera en Europe et ça, c'est absolument inacceptable. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez m'aider dans ce combat d'éveil du plus de Français possible, vous avez déjà la possibilité de partager cette vidéo, de l'aimer bien sûr pour aider à son référencement parce que là, il y a une espèce de djihad algorithmique à mener pour faire en sorte que cette vidéo soit le plus vue possible. donc aimez, commentez et puis diffusez directement auprès de vos proches. Je pense que surtout, cette vidéo-là, elle est super importante à montrer à des gens qui n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer autour de nous et puis, si vous voulez m'aider encore plus dans mon travail, vous avez la possibilité de soutenir financièrement ce que je fais. Tout est expliqué sur ma page Tipeee, donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous aurez accès à du contenu exclusif avec des vidéos dédiées à la communauté Sunrise. Vous avez aussi la possibilité de faire un don ponctuel. Merci d'avance les amis et à très vite.